Si tu veux être sec et musclé et surtout le rester à vie, c'est-à-dire de maintenir tes abdos visibles à l'année, eh bien cette vidéo, elle est pour toi. Je vais tout t'expliquer, comment j'ai pu me transformer physiquement, obtenir un physique plus sec, plus musclé et surtout avoir les abdos visibles toute l'année. Je vais tout te détailler dans cette vidéo et tu vas voir que les principes en réalité, ils sont beaucoup plus simples que tu me le penses. Donc, je te dis tout de suite, tu n'auras pas besoin de courir pendant des heures, de te priver constamment, de faire des diètes hyper frustrantes, tu n'auras pas besoin de faire tout ça. Et je vais t'expliquer en fait ce que j'ai mis en place maintenant depuis plusieurs années, parce que ça fait maintenant depuis, on va dire, 2016, 2017 que j'ai atteint mon objectif physique et que je le maintiens depuis. Et du coup, je vais te donner les principes qui m'ont permis de me transformer. Donc, le premier principe, on va démarrer, c'est déjà de maîtriser ton apport calorique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire de manger pour faire en sorte que tu puisses progresser, gagner en muscles, mais également rester sec toute la nuit. Ça, c'est vraiment le principe fondamental pour avoir une belle transformation physique. C'est de savoir maîtriser ton apport calorique. Donc, ça ne veut pas dire de se priver constamment, d'arrêter d'aller au resto, de faire des choses hyper compliquées au niveau nutrition, de faire 5-6 repas par jour. Non, je ne te dis pas de faire ça. Tu dois respecter des principes. Donc, au quotidien, tu as un certain total calorique, tu as tes macros à respecter. Et en fait, tant que tu vas rester dans ce total calorique et plus ou moins dans le même apport en macros, eh bien, tu vas pouvoir rester sec et continuer à progresser. Donc, tu n'as pas besoin de faire de grosses prises de masse ou de faire une sèche ultra longue et fastidieuse pour avoir du résultat. Ce dont tu as besoin, en fait, c'est de comprendre, ok, c'est quoi ta maintenance calorique ? Très bien, ma maintenance calorique, admettons, c'est 2700 calories. Ok, très bien, je veux être plus sec. Donc, qu'est-ce qu'il me reste comme option ? Première option, je mange moins. Donc, ça, c'est la première option. Donc, manger moins de 2700 pour sécher, au final, et améliorer la condition physique. Ça, c'est une option. La deuxième, c'est d'augmenter, en fait, ta dépense énergétique au quotidien. Donc, par exemple, marcher. Ce que je suis en train de faire là, là, je vais taper à peu près 12-15000 pas. Donc, soit tu manges moins, soit tu vas simplement augmenter ton activité physique. Ou sinon, tu peux faire un mix des deux. Donc, baisser légèrement tes calories et marcher plus. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je vais plutôt te conseiller parce que ça te permettra d'éviter de faire 20 000 pas par jour. Parce que 20 000 pas par jour, il faut quand même se les coltiner. Ça prend du temps. Donc, déjà, ça, c'est la première des choses. Maîtriser ton apport calorique et ta balance énergétique. Une fois que tu maîtrises ça, déjà, tu as fini 80% du jeu. Ça, c'est la première des bases. Première des choses, premier principe, la nutrition. Le deuxième, ça va être ton activité quotidienne. Donc, la marche. Pour moi, la marche, c'est indispensable. Si tu veux être sec et le rester, c'est indispensable. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu vas marcher, ce n'est pas, si tu veux, une activité qui te demande une énergie de fou furieux, qui va t'épuiser, qui va augmenter la faim, qui va te fatiguer. Tu vois, tu peux très bien taper 15 000 pas et après, faire ta séance de muscu au calme. Tu vois, tu ne vas pas être crevé. Alors que, par exemple, si tu vas courir, tu vas taper 10 bornes en courant pour te coltiner une séance de muscu. Derrière, c'est compliqué, tu vois. Et en plus de ça, ça va altérer ta récup et ça va t'empêcher de bien performer en muscu. Or, si tu veux avoir un bon physique, une bonne composition corporelle, ce que tu veux, c'est performer en muscu pour avoir un meilleur physique, augmenter ton volume musculaire dans certains groupes musculaires. Et justement, tu auras besoin d'une bonne récup et d'avoir tout ton influx nerveux pour pouvoir progresser. C'est pour ça que la marche, c'est le meilleur cardio en réalité, si tu veux être sec, parce que ça ne va pas altérer ta récup et ça ne va pas te fatiguer. Et ça ne va pas augmenter la faim également, parce que ça aussi, c'est un facteur qui est très important. C'est que quand tu cours, tu augmentes énormément, en fait, cette hormone qu'on appelle la grilline, l'hormone de la faim. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus utile en réalité de marcher que de courir. Donc, voilà pourquoi je recommande de marcher. Et aussi parce que c'est le cardio qui m'a permis réellement d'être sec. Parce qu'avant, je courais comme beaucoup de personnes. Et je n'arrivais jamais, en fait, à passer un certain palier au niveau de la sèche. Et le fait d'être passé sur de la marche, ça m'a grandement aidé pour atteindre le niveau physique que je voulais. Donc, ça, c'est le deuxième principe. Premier, maîtriser l'apport calorique. Deuxième, augmenter ta dépense quotidienne. Et oui, je voulais aussi ajouter une chose. Si, justement, tu veux être plus sec, il faut que tu t'achètes du confort. C'est-à-dire que si là où tu habites, il pleut, il fait froid, ce n'est pas forcément hyper pratique pour toi de faire tes pas, je te conseille d'acheter un tapis. Comme ça, tu le fais chez toi. Et ça t'évite d'avoir à sortir sous la pluie ou dans le froid. Tu t'achètes un tapis et ça sera beaucoup plus simple pour toi de faire tes pas et de faire tes 12 000 à 15 000 pas par jour. Voilà, ça, c'était aussi un petit point qui était important. Troisième des points, pour progresser et avoir un bon physique, en réalité, tu n'as pas besoin de faire 50 000 séances d'entraînement par semaine. Tu as besoin de faire quoi ? Allez, 2 à 4 séances de muscu par semaine. Et quand je dis des séances de muscu, c'est des vraies séances de muscu, c'est-à-dire avec une haute intensité et un bon volume d'entraînement. Parce qu'en fait, ton volume musculaire, tu n'as pas le gagné comme ça par le Saint-Esprit. Il va falloir quand même te donner, mettre de l'intensité, avoir un bon volume d'entraînement. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir un bon physique. Il n'y a pas, tu vois, ce n'est pas une question de faire 5-6 séances par semaine, c'est surtout le contenu de ces séances. Encore une fois, si tu veux vraiment te transformer physiquement, tu dois focaliser sur la qualité et pas forcément la quantité de ce que tu fais. Donc voilà les 3 principes qui m'ont permis de me transformer. Et dis-moi si tu as aimé cette vidéo, si ça t'a plu, si tu veux que j'en refasse, si tu aimes bien le format. Et je te ferai des vidéos similaires pour te parler un petit peu de tout ce que j'ai pu mettre en place pour me transformer. Et aussi te donner des conseils pour seulement que tu puisses évoluer. Voilà, là je vais continuer mes pas. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Si tu veux te transformer physiquement, bien évidemment, tu peux booker ton appel bilan gratuit avec moi. Je te mets le lien directement dans la description, ça sera le premier lien. Et je te le mets également dans les commentaires. Comme ça, tu peux booker ton appel avec moi. On verra ta situation ensemble. On verra ton plan d'action pour pouvoir te transformer et toi aussi devenir sec et musclé.